Seigneur, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, tu nous ferais voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, découvre-moi ton visage, toi le Dieu qui séduit mon cœur, toi le Dieu de mon bonheur. Toi, le Dieu des prouesses, tu te fais mon Seigneur, pour moi tu es l'unique, tu m'as attiré, je cède avec toi l'alliance. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, découvre-moi ton visage, toi le Dieu qui séduit mon cœur, toi le Dieu de mon bonheur. Bonjour, bonjour à toi aujourd'hui en ce 19 décembre où dans la troisième ancienne on lit « Viens, Jésus, rameau de Jessé, étendant, dressé à la face des nations, les rois sont muets devant toi, tandis que les peuples t'appellent. Délivre-nous, ne tarde plus. Viens, viens, Seigneur, nous sauver. Viens nous sauver. » Aujourd'hui, le 19 décembre, c'est cette journée aussi pour nous dans la famille des funérailles de notre mère. Et nous sommes dans la lignée. Je vais te compter juste pour que tu comprennes ce que ça veut dire le rameau de Jessé. On dit que c'est comme l'arbre. L'arbre de Jessé a un lignage de Jésus. Et le lignage de Jésus. Jessé, c'est le père de David, 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 Joseph. Joseph, Jésus. Alors, c'est comme toute la lignée de Jésus, le lignage de Jésus qu'on appelle. Et juste pour te faire sourire, c'est que dans les derniers temps avec Sœur Jeanne, à cause de différents facteurs de la maladie, à cause des médicaments, puis tout ça, des fois, on était auprès d'elle, puis elle disait, « Toi, t'es Suzanne? » Puis elle regardait Lucie, puis elle disait, « Toi, t'es Lucie? » Puis là, je disais, « Oui, moi, je suis Suzanne Bizier, puis elle est Lucie Bizier, puis c'est Laurier Bizier qui est dans la cuisine. » On est toutes des petits Biziers. En fait, on n'est pas des Biziers. Mais on est dans le lignage, on est à la suite de notre fondatrice. Et le rameau de Jessé vient nous rappeler de vivre dans le chemin, dans le lignage de Jésus. Est-ce que je me réclame de Jésus? Dans les lectures du jour aujourd'hui, on voit deux couples qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et le Seigneur va leur faire grâce. Il s'agit des parents de Samson et les parents de Jean-Baptiste. Et on sait combien la stérilité est une douleur très présente dans la vie de nombreux couples. On sait en même temps comment le Seigneur peut faire des miracles dans cette stérilité. Je l'ai vu personnellement, justement, un 19 décembre à Montevideo, quand on était ensemble, un petit frère et le père Denis. Et on a prié avec une dame mariée depuis quelques années qui ne pouvait pas avoir d'enfants. Et quelques mois après, elle nous envoyait l'écho de son bébé qu'elle attendait. Et moins d'un an après, elle enfantait le plus beau des petits garçons. Puis après, elle en a eu deux autres. C'est un cadeau que de donner la vie. Et évidemment qu'à ce temps ici de Noël, combien on souhaite que toutes les adoptions qui ont été demandées, tous ceux qui ont demandé de prendre des petits-enfants qui sont seuls, combien, moi, c'est une grande intention, vous savez pourquoi, c'est une grande intention de mon cœur que ces petits-enfants-là puissent être adoptés. Rien n'est impossible à Dieu. Alors, rappelons-nous de ça. Il y a aussi des fois des lieux de stérilité dans notre cœur. Des paroles qui peuvent avoir créé une stérilité. Quand quelqu'un nous dit, toi, t'es comme ça, ton père était comme ça, ton grand-père était comme ça, ton arrière-grand-père buvait aussi, puis toi, t'es pareil. Paf! On vient d'être condamné à tout jamais. Une parole qui nous rend stérile, qui empêche une vie nouvelle de jaillir. Des fois aussi, on a des époux, des épouses qui ont beau dire à l'autre combien je t'aime, et c'est comme des paroles stériles, des paroles qui ne produisent rien. Demandons au Seigneur, bien humblement, bien pauvrement, de venir guérir en nous tout ce qui est stérile, tout ce qui est comme interdit. Moi, c'est fini. Aimer et souffrir, ça va de pair, et je ne veux plus souffrir. Alors, j'ai décidé, je n'aimerais plus. Non, il faut faire attention. Si on a vécu des moments comme ceux-là, remettons-les en Dieu, remettons-les en Jésus, parce que Jésus est venu faire sauter la stérilité. Il est venu pour porter la vie. Demandons-lui, aujourd'hui, humblement et pauvrement, avec le cœur de Marie et de Saint-Joseph, de faire de nous des êtres féconds, des êtres qui portons la vie, qui portons l'espérance et la joie, particulièrement à ces temps. Viens, Emmanuel, viens, Rameau de Gécé. Au Rameau de Gécé, viens! Viens, Rameau de Gécé, viens, viens parmi nous. Viens, Rameau de Gécé, et Rameau de Gécé. Rameau de Gécé. Benité adoremus, Benité adoremus, Dominus. Rameau de Gécé. Rameau de Gécé. Sous-titrage MFP. Vierge Marie, berceau de la grâce, ouvre nos âmes pour Jésus qui passe.